France affrontera la Bulgarie le 8 juin au stade de France pour son second mois de préparation à l'Euro. Le gouvernement italien valide l'ouverture du stade Olympique à Rome pour l'Euro. Roland Rommelier et Bernard Callao, co-président de Saint-Etienne, ouvrent la porte à l'Euro. A leur départ, sa lutte ligueuse de l'Astitico Madrid est sur le départ. L'Astitico demande entre 30 et 50 millions d'euros. Le Bayern est aussi sur Militao, le défenseur du Réal mais il demande 50 millions d'euros. Quant à Jérôme Boiteil, il est proche de son, il discute avec Soutenam. Du côté de Arsenal, on apprend que Aubameyang et Odegaard sont à Saint-Etienne pour affronter l'Astitico Madrid. On apprend aussi qu'Astitico Madrid devra remporter la C3 où il est renvoyé du côté de la Liga. L'Astitico Madrid a contacté Oscar García, l'ex-entraîneur de Saint-Etienne pour succéder à David Guignon. En Italie, l'Astitico Madrid est suspendu pour 20 jours. Ce qui ferait manquer la finale de la Coupe d'Italie face à la Juve. Le match d'Angers-Rennes de samedi est avancé à 12h45. Le carton jaune de Moutardia Cabi est maintenu. Marion Torrent s'est touché à la Seville suite au match contre les Américaines. La France a paru du 2-0 face aux Américaines grâce à des buts de Rapinoe et de Caresco. Eugénie le sonore a déclaré cette année des fêtes logiques. En tennis, ce qui passe à Batou, Karachev, 6-3-6-4. Quant à Jérémy Sargi, il a perdu face à Dimitrov, 7-6-6-4. Quant à Alizé Coronet, il a été éliminé au premier tour du tournoi de Sargenton 2-6-7-6. En rugby, l'image se passe pour d'avoir à rejoindre le Loup à la fin de saison. De même que Mohamed Bougami et Guillaume Marochand, quant à Marseille 22, il a joué au quart médical à la Rochette. Du côté de Montpellier, Jacques Dupliqui va retrouver Jacques-Couac au bout. En psychisme, Romain Bardet va s'aligner sur le Giro. Marc Cavendish remporte la troisième étape de Turquie. En bas de Montpellier, a donné les barrières en quart de finale de Ligue Européenne. De 32 à 29, la capitaine des Bueux, Sargi Boussira, avant d'emballer, souffre du rupture des tendons d'assume et montra le Giro. Elle a mis l'interme à sa carrière internationale. Quant à Brest, il tombe sur le joueur en demi-finale de Ligue des champions. On apprend aussi la prolongation du processus de compensation de pertes en billetterie. et Alexandre Alexis Panturo est élu promenadeur de la saison en ski. Tandis qu'au Giro, le relais de la flamme est annulé dans la ville de Mathieu Nyama, qui venait sur ma chaîne YouTube.